Le nom de la rose Le nom de la rose Le nom de la rose Je lis les sites qui se présentent à moi Beaucoup me renvoient à l'Inquisition espagnole D'après mes recherches, Ferdinand V et Isabelle la catholique ont fondé l'Inquisition espagnole en 1478 Qui fut l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Espagne Elle a duré plus de 350 ans Ce que je vois m'effraie La censure, la paranoïa, la torture, les autodafés, la persécution des hérétiques et la mort Caractérisant cette époque, je suis médusé de constater l'intolérance et la terreur de cette Inquisition Le premier inquisiteur, Thomas de Torquemada, a chissé avec violence et a brûlé 2000 personnes en l'espace de 15 ans Cet être abominable me dégoûte profondément Je décide ensuite de lire des écrits des Lumières Notamment ceux de Voltaire J'y trouve des images d'immenses bûchers, de sombres cachots D'inquisiteurs cruels, insensibles Ni à la pitié, ni à la raison Puis je tombe sur des œuvres comme Acheios Polvos Ou Yaisora de Goya Ce sont des œuvres qui dénoncent l'Inquisition Celles-ci sont très intéressantes Mais où suis-je ? Comme est-il arrivé ? Je pense que j'ai remonté le temps à l'époque de l'Inquisition Je suis au XIIIe siècle J'observe la scène Et je constate qu'aucun accusé n'est mis en prison ou envoyé au bûcher Bonjour, excusez-moi, il me semble vous connaître Je me prénomme Bernard Guy Inquisiteur de notre Sainte Église catholique Et toi, qui es-tu ? Je suis un apprenti moine Venue de l'Orient Je m'intéresse à l'histoire de l'Inquisition Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet ? Avec plaisir Eh bien, l'Inquisition est un tribunal ecclésiastique d'exception Chargé de lutter contre les hérésies Ce sont des doctrines s'opposant aux principes et aux dogmes de notre Sainte Église Quand fut créée l'Inquisition ? L'Inquisition fut créée exactement en 1231 Grâce à Monseigneur le Pape Grégoire IX Où il publia la Constitution Excommunicamus Acte fondateur de notre vénérable organisation Cette charge fut confiée ensuite aux ordres manduants Les Dominicains et les Franciscains Je vois Et qu'en est-il de vous ? Vous voulez connaître mon histoire ? Oui, ça m'intéresse Eh bien, je suis née à Royer, en Limousin, en 1261 Ensuite, entre 1267 et 1275 Mon éducation fut confiée aux frères prêcheurs du couvent de Limoges On m'y enseignait avec grande sévérité la logique, la théologie et la philosophie Je fus nommée à Albi à l'âge de 33 ans en tant que prieur et lecteur Puis à Castres et enfin à Limoges Le 16 janvier 1307, c'est une date dont je me souviendrai toute ma vie J'ai reçu la commission d'inquisiteur Je dirige désormais l'interrogatoire Et je tiens un manuel où je mets toutes les informations nécessaires à un inquisiteur Je vois Vraiment très intéressant Mais comment se déroule un interrogatoire ? Eh bien, mes frères et moi-même posons une série de questions à l'accusé S'il avoue ses péchés et qu'il reconnaît être un hérétique La procédure est bien plus rapide Je vois Le bûcher Bien sûr que non La faute doit être très grave pour que le péché ait besoin d'être lavé par les flammes de Dieu Le plus souvent, ce sont des peines de prison Merci pour tous vos renseignements Avec plaisir et bonne continuation Waouh ! Je suis revenu au XXIe siècle ! C'était une aventure incroyable ! J'ai pu rencontrer Bernardo Guy Qui en fait est Bernard Guy Et j'ai assisté à un interrogatoire Je peux désormais en tirer mes propres conclusions Ainsi, la représentation de l'inquisition En scène de la légende noire de l'inquisition Avec ses bûchers, ses peines de l'inquisition Le personnage de Bernard Guy est défini comme un être abominable, dénué d'âmes et de sentiments Cependant, après avoir discuté avec lui Je me suis rendu compte que c'est tout simplement un inquisiteur Qui cherche à sauver les âmes des personnes qui détournent du chemin de Dieu D'après lui De plus, les sentences infligées sont beaucoup moins violentes Avec celles représentées dans le film En effet, le bûcher et la peine de mort sont des sentences très rares Après avoir fait d'autres recherches J'ai appris que Bernard Guy est mort le 30 décembre 1331 Au château Louroux Et non, un palais dans une machine à faucher comme le montre le film Je suis vraiment heureux d'avoir pu observer la vérité de mes propres yeux Et je ne sais pas ce que j'ai fait pour avoir ce don Je suis juste un ado extrêmement chanceux Merci de votre écoute et de votre attention